Les amis, on commence maintenant par l'actualité crypto. Alors globalement, le Bitcoin qui est retourné en dessous des 40 000 dollars, c'est bien triste. Ça ne veut toujours rien dire, si ce n'est qu'on n'aura pas dépassé longtemps les 45 000. C'est super frustrant les gars, je vous jure, c'est super frustrant. J'y ai vraiment cru, là je pensais vraiment que ça repartait, mais non. Ça permet de recharger, moi je rachète encore un peu de Bitcoin, encore un peu d'Ether, je stocke, je stocke, je stocke. Bon globalement, un marché comme on le voit depuis plusieurs mois, c'est plutôt flat, c'est plutôt stable, ça ne bouge pas trop. Sur une semaine évidemment, mais globalement on est toujours autour de ces 40 000 dollars, sans savoir si on descendra en dessous des 33 000 ou si on s'envolera au-dessus des 45 000. On avance avec Binance qui liste les tokens ESDT, c'est-à-dire les tokens au format Elrond. Le tout premier, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'UTK, token UTK qui était déjà sur ERC20 mais qui est également sur ESDT. Mais en tout cas c'est cool parce que ça veut dire que Binance est maintenant compatible, non pas avec les jetons de la blockchain Elrond, mais avec les jetons au format de la blockchain Elrond. Et ça c'est très intéressant parce que comme vous le savez, il y a moins de frais que quand on passe sur ERC20 et donc ça va je pense continuer à driver des volumes, Elrond fait son petit bout de chemin. On avance aussi, se faire voler toutes ces crypto-monnaies à cause d'iCloud. Metamask veut éviter un drame. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et là je vais très clairement vous lire ce que j'ai sous les yeux, les utilisateurs de Metamask doivent naturellement redoubler de vigilance parce que vous pouvez quand vous installez Metamask, faire un enregistrement, une sauvegarde en fait de votre Metamask sur iCloud. Et bien des hackers auraient trouvé un moyen d'accéder à leur crypto-monnaie en exploitant un service de cloud computing d'Apple. En gros, ils arrivent à récupérer le fichier et à partir du moment où ils récupèrent le fichier, vous le savez, il y a un mot de passe derrière et les hackers vont faire ce qu'on appelle du brute force, c'est-à-dire qu'ils vont tester toutes les combinaisons à 00001, 00002. Bref, c'est très très long quand on est un être humain, mais quand on est une machine, si votre mot de passe fait 5, 6 ou 7 caractères, ça peut être très très facile. Et je rappelle que même si vous modifiez votre mot de passe, l'ancien fichier avec l'ancien mot de passe permet d'accéder à votre clé privée. Donc surtout, si vous avez une sauvegarde sur iCloud, allez la supprimer, d'accord ? Rechangez votre mot de passe, refaites une sauvegarde avec un mot de passe beaucoup plus robuste ou encore mieux, ne sauvegardez pas via iCloud. Et surtout, ne les blâmez pas, ça arrive à tout le monde. Le plus important étant d'alerter les utilisateurs de ne pas avoir honte de son erreur et de son échec, ça arrive à tout le monde de se prendre une douille. Encore faut-il limiter l'impact. Stripe maintenant les amis, qui va tester les paiements en USDC via Twitter, via le réseau Polygon. En gros, Stripe qui est une société de paiement, c'est d'ailleurs comme ça que vous payez par carte bleue sur le réseau Just Mining. C'est un géant du monde du paiement. Un autre géant très connu s'appelle Checkout, et c'est ce qu'utilise Binance, si je ne dis pas de bêtises. Checkout qui est également une solution qui permet d'accepter les paiements et de connecter plein 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 de sites et de solutions à des sites de paiement directement. En tout cas, Stripe est très pro crypto-monnaie. Ils l'avaient annoncé, ils ont fait une grosse annonce où ils ont tissé des partenariats avec le géant FTX. Il y avait également Blockchain.com ou encore Just Mining. On a réussi à faire un partenariat avec eux sur cette opération. Je suis content, je peux vous dire que mettre le nom de Just Mining ici, c'était vraiment du boulot les gars. On en est très fiers. Et pour le coup, avec Stripe, on suit un peu leur développement, mais on savait qu'ils allaient accélérer très fortement. Et aujourd'hui, ils vont permettre dans plein 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 d'applicatifs et dans plein 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 de solutions de payer directement via la crypto-monnaie. Et naturellement, au début, ils vont commencer avec un cas d'usage. Et c'est Twitter qui s'offre ce cas d'usage et qui sera la première plateforme où on pourra payer en USDC, notamment via le réseau Polygon, donc sans les frais du réseau ERC20. Et donc, on va avoir Stripe qui va commencer à proposer plein 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 de solutions et ça va démocratiser à mort l'usage des crypto-monnaies, des stable coins et leur utilité dans la vie de tous les jours. À suivre en tout cas, c'est très intéressant. Et je voulais faire un bon petit zoom dessus parce que Stripe font partie de ces grosses entreprises qui crédibilisent très très lourdement l'écosystème et les initiatives que l'on peut faire dessus. On avance ici avec les pays qui ont réalisé le plus de gains dans les crypto-monnaies. Il s'agit bel et bien des United States of America. En effet, avec 47 milliards de dollars juste derrière United Kingdom. C'est quand même un truc de fou, mais ça ne m'étonne pas trop. Appétence financière, grosse, grosse liberté avec leur propre juridiction. 8 milliards de profits, saisis les gars, 8 milliards. Parce que l'Allemagne a 6 milliards. Autant vous dire que si l'Allemagne avait une juridiction plus cool et si la France, oh là là, on a pris 4 milliards en France, on aurait pu prendre deux fois plus. Easy peasy. Vraiment, on aurait pu prendre deux fois plus. Si le fisc n'avait pas eu une position aussi floue, je ne vous parle même pas d'enlever la flat tax à 30%. Je vous parle d'être plus clair. Clarifier plus tôt et plus proprement. Juste autoriser la déduction des moins-values et pas simplement taxer la plus-value, on aurait pu taper 2 yards de plus. Je pense qu'on aurait pu taper 2 yards de plus. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le Pakistan à 600 millions. Oh, il y a quand même beaucoup de pays. Alors attention, ce n'est pas que la plus-value réalisée. En réalité, c'est très dur de calculer. On regarde les portefeuilles, on regarde leurs origines et on regarde dans quel pays ils sont. Autant c'est de la plus-value, autant il y a des Anglais qui sont en France qui ont un portefeuille depuis une IP française dont on dit que c'est eux. attention, je vous dis bien attention parce que ces chiffres-là sont à prendre avec des pincettes, modulo la véracité que peut avoir l'information de l'analyse. D'accord ? Il faut le savoir. On continue d'avancer dans l'actualité, les amis. Binance bloque les utilisateurs russes en raison des sanctions de l'Union européenne. En réalité, il y a une cinquième vague de sanctions et à ce moment-là, Binance, comme toute entité centralisée, se doit de suivre et de respecter ces sanctions. D'ailleurs, nous-mêmes, on a eu des contraintes et on a eu des sanctions appliquées sur les utilisateurs russes. Alors, d'un côté, vous savez pourquoi il y a des sanctions vis-à-vis de la Russie. D'un autre côté, vous savez très bien que les utilisateurs particuliers russes ne sont que des victimes de ce qui se passe là-bas. Bref, tout ça pour vous dire que c'est délicat, mais je le rappelle, Binance, Coinbase et la plupart des grosses plateformes comme Kraken l'ont rappelé sur les réseaux sociaux. À partir du moment où votre crypto-monnaie est sur une plateforme centralisée et régulée, cette plateforme se doit de suivre les obligations réglementaires imposées par son pays. Vous devez le savoir. Donc, utilisez les plateformes parce que c'est pratique, mais n'oubliez pas, les amis, que c'est également, on est obligé de suivre les obligations du gouvernement.